C'est la plus grande église gothique du monde. Le Damien est placé deux fois au patrimoine mondial de Minesco. Ça c'est assez exceptionnel. Le Damien croit en la légende qui existe sur la statue principale qui est au trumeau, qui est ici, et qui représente le Christ. On dit que Robert de Duzarche cherchait un modèle pour cette statue principale qui serait au centre de tous les regards. Et donc il va chercher sur le chantier, il va demander à un charpentier de poser. Et quand il voudra rémunérer le charpentier, le charpentier ne le retrouvera plus. Donc évidemment les Aminois, parce que c'est le Christ lui-même, en tout cas ça a perduré pendant des siècles, qui a posé lui-même. Alors ici c'est la cathédrale de tous les records. Alors record de hauteur déjà, avec sous Clé d'Ogybe, on est à 42 mètres 40. Un premier niveau d'arcade à 18 mètres. Une surface au sol de 7700 mètres carrés, donc presque un hectare. Également un volume exceptionnel, puisque 200 000 mètres cubes seraient nécessaires pour arriver à remplir les creux de nos arches. Alors qu'à Notre-Dame-de-Paris, ce sont 1000 mètres cubes, donc on met deux fois Notre-Dame-de-Paris à l'intérieur de la cathédrale de la mienne. Ça c'est mathématique ! Bienvenue au musée de Picard de la Mienne, où je vous emmène faire un tour. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ici, dans cette salle dédiée à la civilisation égyptienne, je me suis fait une copine, mais elle n'est pas très causante. Alors si vous cherchez un endroit sympa pour boire un verre ou tout simplement vous regarder autour d'une bonne table, ne cherchez plus, c'est ici que ça se passe, au quartier Saint-Leu. Voilà, ça vous a plu ? Et vous pouvez voir d'autres vidéos là, là et là. N'hésitez surtout pas à nous laisser de commentaires, ça nous fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Et maintenant, je vous invite à suivre nos autres aventures sur lescarnets.espritdepicardie.com Vous y trouverez de quoi rejoindre la communauté Facebook et nous suivre sur Twitter. A bientôt !